Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode dédié à Factory Space Exploration On va reprendre cette arrêtée la dernière fois et donc j'ai fini de poser une deuxième station de pétrole donc on a fait celle-là la dernière fois qui est opérationnelle, qui tourne, qui est pleine, c'est la fête on a celle-ci qui est opérationnelle et pleine aussi et c'est la fête aussi et du coup on va pouvoir reprendre un peu où on en était donc déjà premier constat c'est que notre usine à pétrole là elle n'est pas super efficace, elle galère un peu à traiter tout le pétrole qu'on lui envoie surtout pour faire du plastique, comme on voit c'est pas ouf 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 surtout un truc qui tourne n'est pas tant que ça les autres donc c'est pas magique donc une option ce serait peut-être d'essayer de se faire d'une station qui fait uniquement du plastique qui craque uniquement le pétrole en gaz de pétrole et qui fait uniquement du plastique derrière comme ça on pourrait reprendre tout le setup qu'on a mais on aurait beaucoup simplifié l'entrée et du coup on pourrait faire un plus petit système qui serait reproduisible plusieurs fois si jamais on a besoin de plus de plastique donc je pense qu'on va se lancer là-dedans on va faire un petit point aussi sur les trains alors on en est où ? savoir que j'ai relancé plusieurs trains de plaques de pierre parce que c'était un peu le truc qui était en galère et maintenant visiblement ça... pas beaucoup mieux il y a plus de trains qui tournent ça c'est clair mais c'est quand même pas incroyable incroyable donc on va peut-être déjà relancer encore un peu de trains pour être sûr que tout ce truc là tourne à fond parce que là il y a un côté qui tourne pratiquement pas donc pour moi c'est le signe qu'on peut mettre plus de trains hop... alors c'est lequel ? je crois que c'est pas celui-là c'est peut-être plutôt celui-là hop... ça voilà on a notre setup déjà copié plusieurs donc j'avais sous le coude on va pouvoir envoyer ça hop... toi t'es parti, toi t'es parti on va voir comment ça se passe parce que là clairement cette station-là pour l'instant elle tourne pas du tout à fond donc on peut mettre plus de trains ça va tourner gentiment ça va consommer et on va être content après c'est le temps aussi un peu que les trains fassent le tour alimentent tout le monde c'est normal que ça prenne un peu de temps ensuite une fois qu'on a fait ça il y a de fortes chances que ça remonte la demande en cuivre aussi parce que forcément si jamais les circuits verts étaient limités par les plaques de pierre si on va avoir plus de plaques de pierre on risque de manquer de cuivre assez vite donc il y a de fortes chances que ce soit la prochaine étape mais bon en attendant j'ai quand même bien envie de me lancer sur la production de plastique un peu autonome comme ça on sera plutôt pas mal et j'ai bien envie de lancer ça par là comme ça on a du pétrole pas loin on pourrait mettre du charbon pas loin aussi on aura un peu tout ça donc j'ai bien envie d'aller chercher ça là-bas par contre on va aller chercher déjà une blinde de rail et un peu de landfill aussi comme ça on sera plutôt tranquille il y a un peu de il y a l'air d'y avoir des trous par là-bas avec de l'eau un peu moins pour reprendre un peu de rail comme ça on sera content ok donc allons réfléchir à ça je prolongerai bien donc ce qui va là-bas voilà on va aller hop pousser un peu l'exploration pour qu'on voit un peu ce qui se passe ça se trouve on trouvera peut-être aussi des trucs intéressants genre d'autres trucs de cuivre qui pourraient nous intéresser sinon on va peut-être atteindre une galère d'approvisionnement au cuivre ça c'est pas impossible non plus voilà bon là comme ça on voit un peu mieux les alentours mais ça ne nous dit pas grand chose donc on va prolonger un petit peu le slot ici comme ça on sera tranquille pour mettre un peu les arès après hop c'est plutôt comme ça pas du tout très bien voilà justement on en parlait et on en a pas assez encore des problèmes sur Everglades mais ça on va dire que c'est pas très grave donc j'étais en train de faire ça voilà est-ce que c'était ce truc là oui ça a l'air pas mal donc normalement voilà on voit un peu mieux par là ce qui se passe du coup là c'est pas possible de connecter ça hum ça m'en bête et ben on va reprendre ça c'est pas grave on va décaler un petit peu vers le bas ça comme ça on s'embête pas ok et cette fois-ci on fait attention au positionnement là est-ce qu'on est bon ouais l'autre je sais pas pourquoi il était pas content content j'ai mis comme ça tout à l'heure on est d'accord dans le doute on va le décaler d'un cran ça ça devrait mieux se passer hop on s'en fout hop tout ça on s'en fout aussi voilà et là en fait on avait pas du tout câblé les trucs donc on va le faire et là il y a l'air d'y avoir des problèmes qu'est-ce qu'il se passe des feux ou quoi je sais pas ce qu'il s'est passé ici mais clairement ça ne fonctionne pas comme ça de vrai hop les trucs qui sont pas bien placés il y avait les deux feux à chaque fois pour une raison obscure et ils n'arrivent pas à les placer pour une raison obscure qu'est-ce qu'il se passe on va suivre de bien comprendre on a tout ce qui clignote et puis comme ça on verra bien si c'est mieux après là il y a l'air d'y en avoir deux tous les trucs qui sont tout seuls là pas l'air fou fou ah bah là aussi on a des problèmes d'électricité voilà comme ça ça c'est fait c'est vraiment partout où on va on a des problèmes d'électricité on va essayer de s'occuper de ça aussi ok là on est pas mal pas l'air fou 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 ouais il n'y a qu'un côté mais non c'est normal ce sont les trucs qui sont d'un côté uniquement ouais pas sûr de comprendre ce qui se passe par là mais bon c'est pas grave alors est-ce qu'on peut au moins avoir les câbles de couleur s'il vous plaît ça m'arrangerait fortement hop on va aller au centre on va pas s'embêter à faire tout le monde voilà 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 et voilà on a au moins ça il va me faire même falloir pareil pour le rouge mais du coup on va refaire un peu de stock tac je sais pas si tous les trucs en croix sont comme ça ou si c'est vraiment que celui-là qui marche pas il n'y en a jamais aucun qui a vraiment marché c'est possible celui-là bien sûr on le voit pas on va aller le voir en personne déjà il manque un morceau là il va falloir réparer ça elle arrache complète ce truc ok non là on avait carrément enlevé tous les feux comme ça on s'était pas embêté ok on va refaire pareil on va pas s'embêter au moins on sera tranquille est-ce qu'il y a des trucs ? oui merci tac il y a des trains qui sont un peu pleins à craquer visiblement ok on va avoir besoin de plus de landfill voilà besoin d'encore un peu plus de rails aussi je pense hop si j'ai pu faire ça dans un second temps on va tenter d'y aller comme des bourrins et donc on a dit qu'il y avait déjà un problème à régler quelque part par là hop c'était là-bas hop voilà comme ça au moins ça ça sera fonctionnel et on a plus qu'à mettre les feux au même endroit et ça devrait le faire a priori on est bon yes ça ok c'est fait là il n'y a pas de souci particulier et là-bas on va juste virer tous les feux du coup ça sera beaucoup plus simple hop puis de le faire à la main hop tout ce qui clignote ça dégage comme ça au moins on va être tranquille je vais me refaire un petit stock aussi parce que visiblement je suis just ok ici voilà comme ça au moins on y verra un peu plus clair c'est toujours ça de pris ok ça on est bon là du coup c'est câblé maintenant on n'a plus qu'à finir de mettre un peu de sol ici et on devrait être plutôt pas mal voilà normalement c'est ce qu'il faut pour passer à travers ce petit lac et on devrait être tranquille à partir de là bon du coup on en profite hop pour remettre une longueur c'est parti tranquillement et puis après on sera pas mal quelques lupiottes mais enfin je vais en avoir assez pour tout le monde parce que je n'ai plus de cuivre c'est bon a priori c'est tout pile tout pile ok donc là on peut commencer à voir un petit peu les choses déjà donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut laisser un peu de place ici comme ça on pourra aller taper dans ce cuivre ce cuivre ce pétrole ce charbon tout l'uranium qui est autour et on va s'installer notre setup de traitement de charbon ici comme ça on sera un peu à l'écart je pense que ce sera préférable ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer de quoi amener tout ce qu'il va nous falloir comme on a fait là donc autant de plastique à la fin on va vouloir produire et on va dimensionner les raffineries pour ça on va vouloir copier tout ce bordel qui nous dira combien on a besoin de charbon et donc du coup qui nous dira enfin de gaz de pétrole et qui nous dira combien on a besoin de raffinerie alors on a besoin de 7680 de gaz de pétrole liquéfié c'est beaucoup de gaz de pétrole tout court du coup là ça ne passe probablement pas avec un seul tuyau et du coup il va nous falloir pas mal de raffinerie pour aller au bout donc déjà où est-ce qu'on commence et dans quelle heure si on veut reprendre un peu ce setup là sans trop changer de truc on peut reprendre la même chose avec les stations de train et tous les trucs avec un bus le long comme ça au moins on sera content on pourra juste enlever les tuyaux et simplifier un peu ces trucs là pour les aligner un peu plus bon à la limite tout ça on peut ne pas le changer du tout ouais on peut essayer d'aligner un peu mieux pour que ce soit plus pratique en tous les cas il va falloir commencer par amener les règles donc hop ici nous on voudrait commencer plutôt par là comme ça on serait tranquille donc on va se déplacer plutôt ici encore des dégâts sur Espitya peut-être que je fasse un tour un tour des défenses planétaires un jour quand même pour s'assurer que tout va bien parce que j'ai l'impression que c'est énormément de dégâts un peu partout ou ça ne devrait pas donc il y a peut-être des trucs qui ne tournent plus par peut-être je le dis probablement très sûrement ok donc là on est pas mal comme ça c'est bon on évite le charbon voilà parfait donc quitte à faire on va voilà se déplacer un petit peu passer outre ça là on va enlever les deux trois petits feux qui traînent qui sont en trop et voilà comme ça on a notre setup qui va pouvoir commencer et tout ça on vient un peu pour être tranquille on va faire un stock de bois monumental mais tant pis il faut bien ça donc ensuite on va pouvoir tout de suite commencer par récupérer deux trois stations de pétrole comme ça ça ne mange pas de pain on peut même demander livraison de d'uranium aussi comme ça on aura le carburant est-ce qu'on va avoir besoin de robots normalement on ne devrait pas donc je pense qu'on va pouvoir se contenter déjà dans un premier temps de setup et ça je ne sais pas si on aura besoin de quatre stations donc pour l'instant on va dire que non hop et là on va vouloir qu'elle ait ça ici normalement ça devrait nous permettre un peu tranquille et ça c'est bon ça ça va nous permettre de position une espèce de bus et ça on va dire que pour l'instant on s'en fout hop voilà pas comme ça pas besoin tout de suite ok ici on va pouvoir mettre notre sortie comme ça ce sera fait tac un rail V2 non pas straight hop hop out et bien sûr on est en plein dans le poteau parfait on va décaler ça d'un cran du coup il faut que j'enlève ça ou à l'aise ce qu'on va faire c'est qu'on voit plutôt le sec décaler d'un cran voilà et voilà ça là on est tranquille on peut faire ce qu'on veut ça devrait bien se passer et on peut enlever tout ça pour l'instant et mettre une petite rangée ici en plus voilà ok donc il faudra retenir juste qu'on a une longueur de plus ici mais c'est pas très grave on va pouvoir mettre les trois stations sans aucun souci comme ça on ne s'embête pas et on peut tout de suite relier ça au reste du monde comme ça on aura les requêtes ici en plus ok ici je ne peux pas fabriquer de robot port donc il va falloir le faire nous même chercher de toute façon je vais avoir besoin de un rail je vais avoir besoin de plein de choses donc autant de s'organiser et je me suis complètement perdu regardez pas où j'allais ici c'est bon tout va bien toujours la bonne route on en est au niveau carburant on ne sait pas mal mais c'est pas ouf on va peut-être passer à reprendre un petit peu avant d'oublier je suis où là voilà ça ici on peut prendre un peu plus hop ça devrait être pratique on va vider tout ce bois et on va pouvoir le charger dans des stations comme ça on est tranquille je vais redemander du coup les robot port mais pareil on risque de ne pas en avoir beaucoup tant qu'on n'aura pas rétabli les circuits rouges donc ça serait bien que ça puisse avancer un petit peu je vais avoir besoin d'un peu de tout ça mais pareil ça ne va pas avancer tant qu'on n'a pas de circuit rouge décidément c'est un problème de ne pas avoir de circuit rouge on est bien d'accord et ça voilà on va pouvoir avancer un peu comme ça même on va en déposer un peu parce que non c'est juste pas le bon coffre hop voilà parce qu'après il me faut un peu de place quand même pour pouvoir ramasser c'est un peu de cuivre alors ça j'en ai pas besoin parce que j'ai tout que je peux virer ça on va dire qu'aussi hop j'ai pas mal de modules sur moi donc je vais pouvoir commencer assez vite à faire le traitement à poser tout ce qu'il faut je vais avoir besoin de quoi probablement de briques de pierre peut-être un peu de béton un peu too much hop un peu d'acier donc normalement je peux faire quelques usines déjà bon pas du tout parce qu'il va me falloir du verre ok prenons un peu de verre bon alors comme ça ça sera pratique on pourra voir venir et tant que je suis là je vais aussi prendre une stack de balises parce que ça servira probablement et je crois qu'il va aussi me falloir stack de trucs comme ça mais que je ne peux pas ok donc je vais devoir les faire moi-même donc on va reprendre un peu de circuits rouges qui viennent d'ici ok avec ça on devrait avoir à peu près ce qu'on veut pour commencer à bosser donc d'abord ce qu'il faut faire forcément ça va être craquer le pétrole en gaz de pétrole on va prendre exactement les blueprints qu'on avait avant mais on va juste en faire qu'est-ce qu'il se passe ici ok on va amener des robots aussi ça aurait été pas mal voilà pourquoi il ne repart pas lui ? parce que là il manque un truc on est d'accord que ça c'est pas ouf voilà mieux comme ça voilà et là par contre nous en vrai on n'a pas besoin d'aller par là donc on peut nettoyer cette partie là on laisse des trucs traîner ça ne va pas du tout il me manque aussi des pompes donc on va en faire quelques-unes ça devrait m'aider ok c'est bon de ce point de vue là on est pas mal donc là c'est juste qu'il va falloir prévoir la place pour l'espèce de bus alors on peut laisser autant de place comme ça on aura beaucoup de quoi faire pour les tuyaux et on sera tranquille même si on ne devrait pas avoir besoin de tout ça par contre pour tout ce qui est convoyeur on aura beaucoup moins parce qu'on n'a que ces trucs là après ça dit avec le splitter et tout ça revient un peu au même peut-être réduire un petit peu pas tant que ça on va se préparer un truc dans ce goût là par exemple hop voilà ça va me donner une idée à peu près d'où est-ce qu'on va virer les arbres ici ça m'arrangerait beaucoup aussi hop on a un ok donc là on va juste enlever ces trucs là qui sont trop précis pour l'instant tout ce qu'on veut c'est juste mettre un tuyau pour marquer le coup dans un premier temps ok donc là normalement on est très large mais au moins on va voir ce qu'il faut du coup là on peut aussi faire un petit voilà comme ça ça peut aller là et maintenant on aura tout ce qu'il nous faut pour faire des usines et pour pouvoir commencer à traiter notre pétrole donc tiens qu'est-ce qu'il manque encore là-bas ok il manque des coffres bon ça c'est pas très grave il manque un bleu et quelques rouges visiblement 6 comme ça au moins ça ça sera dispo ça pourra tourner ça pourra commencer à se remplir ça sera quand même beaucoup mieux donc on a dit d'abord qu'on voulait aller chercher le setup de production de toute façon je vais voir la blueprint qui traîne quelque part par là voilà compact 12 raffineries machin tout ça c'est très bien bon alors déjà on va remettre un coup de rail pour voir où on en est sinon je suis perdu moi hop pas mes rails pour me guider c'est compliqué ok c'est mieux c'est un petit coup là pour qu'il me ramasse tout ça et qu'il s'arrête de clignoter à l'écran et donc on a dit compact 12 par 12 et après on pourra juste nettoyer un petit peu le bousin pour rendre uniquement ce dont on a besoin admettons qu'on fasse ça là c'est le tuyau donc on peut être un peu large et idéalement il me faudrait quelques raffineries du coup on va voir quoi en placer beaucoup ouais je confirme à ce rythme là ça va être compliqué on va aller chercher des moteurs sinon on fait des allers-retours en ce moment on a pris des balises aussi où elles ont déjà toutes été posées c'est possible je choisis quelques robots tant que j'y pense sinon c'est pareil j'ai oublié hop voilà ça va se placer quelque part par là les robots ils sont là non ça c'est le solaire il faut qu'on rajoute de l'énergie aussi c'est vrai il y a ce délire ok donc moi c'est ça que je veux un robot comme ça en plan de stack ce sera pas mal après on va aller prendre du moteur il m'en faut une petite blinde pour pouvoir faire de la raffinerie après il me faut aussi une petite blinde de briques de pierre comme ça après c'est le verre qui bloque on va aller se débarrasser de ça enfin on reprendra un peu du coup plutôt je sais pas combien il était le truc il me faut 12 raffineries ok donc on y est presque le verre ici très bien hop il faut déjà aller poser ça on verra après hop au boulot videz moi les poches comme ça au moins on aura plus de place on sera tranquille j'ai encore beaucoup de pump jack il faudra peut-être que j'aille les poser aussi quand même tant pis refaire une station de pétrole histoire de se vider un peu les poches simplifier un peu la vie allez robot vous pouvez le faire voilà très bien on va prendre un peu d'acier ici ça mange pas de pain non plus et j'avais dit qu'italement je voudrais quelques balises j'ai peut-être oublié de les prendre c'est plus hop je n'en ai pas pris assez peut-être tout simplement tant pis ça ne sera qu'une dizaine un petit truc en rame je pourrais me débarrasser j'ai un peu c'était bourrin là pas tant que ça ou aussi on pourrait essayer de se vider quelques trains quand même celui-là je ne sais plus ce que c'est mais on va dire qu'on ne l'a pas besoin comme ça on peut reprendre une autre petite steak hop à peu près ce qu'on peut produire avec un bloc comme ça pour voir combien on aura besoin de blocs par la suite pour que tout puisse marcher hop voilà ok visiblement il y a des problèmes avec les balises il y en a beaucoup de trop donc ça il va falloir le changer ok et donc là ça s'est passé comment en fait j'ai laissé quoi c'est juste une balise à chaque fois au milieu à côté des poteaux donc en fait on n'a complètement pas du tout pris cette cette blueprint là ça a éventé là donc celle-là on peut virer ça on peut la remplir du coup ça on peut virer c'est même pas du tout la même blueprint tant pis au moins on aura ce qu'il faut tiens cadeau je ne sais pas si on en aura besoin du coup là on devrait être pas trop trop mal ok ça qu'est-ce qu'il me demande là-dedans c'est pas des modules de vitesse comme ça qu'il faut si je sais pas ce qui arrive ok hop on va pas s'embêter ok ça a été converti avec d'autres types de modules c'est bizarre c'est pas grave donc ça ça me permettrait de produire à peu près combien de pétrole globalement 535 ok et de mémoire je me rappelle plus mais il m'en faut beaucoup plus je crois pour aller chercher le plastique le plastique c'est là ok je sais pas si on a tout le monde moyen que c'est quand même hop voilà voilà et là pour en arriver à ça il me faudrait 7600 donc beaucoup on va le noter comme ça on sera tranquille hop donc 7680 donc 7680 divisé par ce que ça ça peut produire à savoir 500 et des brouettes 535 ça ferait 14 ok bon bah on va avoir besoin de pas mal hein tant pis il va falloir faire ça on va voir à quel point on peut laisser 14 trucs comme ça alimentés aussi c'est un autre délire mais bon déjà ce qu'on peut faire c'est qu'on peut virer les tuyaux qui servent à rien hop parce que là il y a plein de trucs qui sont très chelous hop hop tout ça on vire tout ça on vire on va pouvoir beaucoup simplifier ça du coup hop voilà comme ça ça on s'embête pas partie de moi qui ai quand même carrément envie de refaire la blue point parce qu'elle est pas ouf elle est très bien en soi mais elle est pas adaptée à ce qu'on fait nous et là on va pouvoir rabattre d'un cran ça fera un poil plus propre voilà ça sera un peu mieux et ça nous permet gentiment d'aller chercher tout ce dont on a besoin à savoir de l'eau et du pétrole brut et après on pourra ressortir donc notre gaz de pétrole à la fin par là avec une pompe parce que pourquoi pas tac 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 et tac voilà déjà s'il faut mettre 14 trucs comme ça ça va être un petit délire donc on va pouvoir enchaîner et essayer de les brancher voir déjà si ça marche un peu la prochaine fois parce que cet épisode est déjà bien assez duré du coup on va s'arrêter là pour cette fois-ci puis on finira dans le prochain forcément du coup moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut salut et c'est bajo sur le chien et c'est cho spirits par là